Il y a à Londres trop de brouillard et trop de gens sérieux. Lord Windermere, est-ce le brouillard qui rend les gens sérieux ou les gens sérieux qui produisent le brouillard ? Je ne sais pas. C'est invraisemblable car cette femme est absolument inadmissible dans notre société. Mais de qui parlez-vous donc, Duchesse ? De Madame Erline. Madame Erline, il va la voir. Mon mari ? Mais qu'y a-t-il à faire avec une femme de cette sorte ? Ce qu'il a à faire, ma chère, c'est là le point délicat. C'est donc vrai. Comment osiez-vous vous présenter ici après votre conduite d'hier soir ? Mon cher Lord Windermere, la politesse d'abord, la morale ensuite. Il faut éloigner Windermere de la maison. Lord Augustus, écoutez-moi. Il faut que vous emmeniez Lord Windermere à votre club et que vous le reteniez le plus longtemps possible. Je vous prie de m'excuser, il faut que je rejoigne ma femme. Non, ils ne vont pas y songer. De nos jours, il est très dangereux pour un mari de prendre soin de sa femme en public. Ça donne toujours à croire qu'il l'abat en privé. Margaret a 20 ans. Je n'en ai jamais avoué plus de 29, 30 au plus. 29 quand il y a des abat-jour roses, 30 quand il n'y en a pas. Il est absurde de diviser les gens en bons ou mauvais. Ils sont charmants ou ennuyeux tout simplement. Et moi, je préfère de loin les gens charmants dont vous faites partie, Lady Windermere. Allons, Lord Arlington. Quel magnifique éventail, puis-je ? Mon mari vient de me l'offrir pour mon anniversaire. Ah ! Ouais, c'est son niveau, là ! Darlington ! Qu'est-ce passe-t-il ?